Bonjour, dans cette vidéo, on aimerait à partir des données ci-dessous déterminer quel est l'étudiant qui s'est le plus amélioré entre les deux examens. On a ici un graphe avec les résultats de 5 étudiants à 2 examens, l'examen 1 en bleu et l'examen 2 en rouge. Donc sur l'axe des abscisses, on a les 5 étudiants, Jeanne, Gaspard, Nicolas, Alexandra et Martine. Et l'axe des ordonnées représente les notes qui vont de 0 à 100. Et donc la hauteur de chacune de ces barres représente la note. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est lequel de ces 5 élèves entre l'examen 1 et l'examen 2. Donc à partir de ces graphes, on va essayer de déterminer de lire les notes de chacun des étudiants à chacun des deux examens. Ça ne va pas être les valeurs précises, mais ce n'est pas grave. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est à partir de ce graphe, est-ce qu'on peut dire lequel s'est le plus amélioré. On va commencer par Jeanne. Au premier examen, Jeanne a obtenu cette note-là, qui est représentée par la barre en bleu. Donc pour lire sa note, il faut regarder quelle est la hauteur de cette barre-là par rapport à l'axe des ordonnées. Mais ici, on peut dire que c'est plus que 70 et ça a l'air d'être moins que 75. Je dirais 73. Au deuxième examen, elle a obtenu combien ? Bien, un peu moins que 80. On va dire 78 à peu près. Donc elle s'est améliorée entre le premier et le deuxième examen. Elle a eu plus au deuxième qu'au premier. Et pour savoir combien de points elle a gagné entre les deux examens, il faut faire 78 moins 73. Ça fait combien ? C'est bien ça, ça fait 5. Elle a gagné 5 points. On va regarder pour Gaspard maintenant. Eh bien, Gaspard, on pourrait même ne pas faire le calcul ni lire les notes, parce qu'on voit qu'il a eu plus au premier examen qu'au deuxième. Donc il ne s'est pas amélioré pendant, entre les deux examens. Il a diminué sa note. Mais on va quand même s'entraîner à lire ses notes. Donc au premier examen, il a eu un peu moins que 90, à peu près 88. Et au deuxième, il a eu à peu près la moitié... Ce trait-là se situe à peu près à la moitié de l'intervalle entre 80 et 90. Ça fait à peu près 85. Donc Gaspard a diminué. Et il a diminué sa note de combien ? Eh bien, 85 moins 88, ça fait moins 3. On va regarder pour Nicolas maintenant. Nicolas, au premier examen, il a eu un peu plus que 80, un peu moins que 85, à peu près 83. Au deuxième examen, il a eu légèrement moins que 90. Je dirais à peu près 88. Donc il s'est amélioré. Et il a gagné combien de points ? Eh bien, 88 moins 83. Ça fait 5 points en plus. On va regarder maintenant pour Alexandra. Alexandra, au premier examen, elle a eu légèrement plus que 80. Ça fait combien ? Ça fait, je dirais, à peu près 81. Et au deuxième examen, elle a eu légèrement moins que 95. À peu près 94, on va dire. Donc c'est sûr, elle s'est améliorée entre les deux examens. Elle a l'air d'être l'étudiante qui s'est le plus améliorée entre les deux examens. 94 moins 81, ça fait combien ? Bien, pour aller de 80 à 91, il faut ajouter 10. Et ensuite, pour aller de 91 à 94, il faut ajouter encore 3. Donc elle a gagné 13 points entre le premier et le deuxième examen. Et maintenant, pour Martine, qu'est-ce qu'il en est ? Bien, Martine, elle, on peut aussi dire tout de suite qu'elle ne s'est pas améliorée. Parce que, regarde, elle a eu plus au premier examen qu'au deuxième. Au premier examen, elle a eu environ 94. Et au deuxième, environ 91. Donc elle a vu sa note diminuer. De combien ? Eh bien, pour savoir, il faut faire 91 moins 94. Et ça fait moins 3. Donc on a notre réponse. La personne qui s'est le plus améliorée entre les deux examens, c'est Alexandra. Elle a gagné 13 points entre le premier et le deuxième examen.